Bienvenue sur netprof.fr pour un exercice de mathématiques de la classe de terminale. Cet exercice va concerner les suites et nous allons faire des raisonnements par récurrence. L'énoncé de cet exercice est le suivant, on donne u indice n plus 1 égale 1 plus un sur 2 et u0 égale 1. On vous demande de calculer un en fonction de n. Alors cet exercice est original puisque en général dans les exercices on vous donne le résultat. C'est-à-dire on vous donne un égale n sur n plus 1 ou un égale 2 puissance n plus 2 ou etc. etc. Voilà deux exemples. Ici on ne vous donne pas le résultat, donc il va falloir le découvrir. Et c'est l'originalité de cet exercice. Nous travaillons sur les suites et nous avons dit que nous allons faire des raisonnements par récurrence. Pour ces deux raisons, nous allons calculer les premiers termes de la suite un. Nous avons déjà u0 qui est égale à 1, 1, u1 maintenant, égale à 1, on utilise évidemment cette formule pour calculer, 1 plus u0 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. u2 égale à 1, 1 plus 1 demi. u2 égale à 1 plus u1 sur 2, c'est-à-dire 3 demi divisé par 2. égale 3 demi-divisées par 2, ça va nous faire 3 quarts. Donc ici, vous allez avoir 1 plus 3 quarts égale 7 quarts. Puisque 1, c'est 4 quarts, 3 quarts, 4 plus 3 égale 7. U, 3 égale 1 plus 7 quarts sur 2. Comme précédemment, ici, 7 quarts divisés par 2, ça va me faire 7 huitièmes. Et 1 étant égal à 8 huitièmes, je peux écrire 8 plus 7 égale 15. Huitièmes. U4 égale 1, toujours, plus U3, c'est-à-dire 15 huitièmes, divisé par 2. 15 huitièmes, divisé par 2, ça va me faire 15 seizièmes. J'écris ici, 1, c'est 16 seizièmes, plus 15 seizièmes, égale 31 seizièmes. bien, qu'est-ce que je vois ici ? Bien, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois que U0 égale 1, ensuite U1 égale 3 demi, U2 égale 7 quarts, U3 égale 15 huitièmes, U4 égale 31 seizièmes. Vous voyez, U0, U part de 1, 1,5, 1,75, etc., etc., se rapproche de 2, puisque ici, on est tout près de 2, 2, ça serait 32 seizièmes. D'où la première méthode. La première méthode va consister à comparer U avec 2. 1, c'est 2 moins 1. 1, c'est 1 sur 1. 2 moins 1, mais 1, c'est 2 puissance 0. parce qu'on sait que quel que soit un nombre, 1 puissance 0 est toujours égale à 1. 1, c'est 3,5. 3, c'est 4 moins 1. donc 4 sur 2 moins 1,5. 4 sur 2, c'est 2. Moins 1,5, 2, c'est 2 à la puissance 1. 2, c'est 1,5. 1,5, c'est 1,5. 1,5, c'est 1,5. c'est 1,5, 2 au carré. Moins 1 sur 2 au carré. 15 huitièmes. 15, c'est 16 moins 1. Donc, c'est 16 huitièmes moins 1 huitièmes. 16 huitièmes, c'est 2. Et 1 huitièmes, c'est 2 fois 4, 8. Donc, c'est 2 à la puissance au cube. 31, c'est encore 32 moins 1. 32 sur 16, point 1 seisièmes. Égale, 32 sur 16, on retrouve notre nombre 2, moins 1 seisièmes. 16, c'est 2 fois 8. Donc, c'est 2 fois 2 au cube. Donc, c'est 2 à la puissance 4. Moins 1 sur 2 à la puissance 4. Nous allons arrêter les calculs des premiers termes. En effet, on constate que U0 égale 2 moins 1 sur 2 à la puissance 0. Vous voyez, la puissance là est identique à l'indice. pour U1. 2 moins 1 sur 2 à la puissance 1. Pareil, identité. De même pour 2, de même pour U3, de même pour U4. Donc, on peut écrire que pour ces 5 premiers termes, on peut écrire la formule U1. 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 Un indice N égale 2 moins 1 sur 2 puissance N. Donc, cette relation est valable pour les 5 premiers termes. 5, c'est déjà du luxe. On va voir le raisonnement par récurrence, ça consiste à dire si cette relation est vraie pour U1, on va voir s'il est vrai pour U1 plus 1. On va tout simplement appliquer cette formule qui nous est donnée dans l'énoncé. U1 plus 1 égale 1 plus U1 sur 2. donc 2 moins 1 sur 2 puissance N le tout divisé par 2. On va développer cette partie-là. Entre parenthèses. Donc, 1 plus 2 sur 2. On va faire 1. moins 1 sur 2 puissance N divisé par 2. Ça revient à multiplier le dénominateur par 2. Donc, 2 puissance N qui multiplie 2, ça fait 2 puissance N plus 1. 1 plus 1, c'est 2, bien entendu. Donc, nous avons trouvé U1 plus 1 égale 2 moins 1 sur 2 à la puissance N plus 1. Donc, vous voyez, c'est la même formule que pour U1, évidemment, avec l'indice exposant N plus 1 au lieu de l'exposant N puisque c'est U indice N plus 1. Donc, si la relation est vraie pour N, elle est vraie aussi pour plus N plus 1. Donc, d'après la récurrence, la relation est vraie quelle que soit N. Alors, si par hasard vous n'êtes pas familier du raisonnement par récurrence que nous venons de faire, je vous conseille d'aller voir dans netprof.fr le cours de Laurent sur les suites et avec les raisonnements par récurrence. Il vous expliquera ce raisonnement en détail. Donc, nous avons cette relation. Alors, on peut dire un certain nombre de choses que U1, vous voyez, 3,5 par rapport à 1. Donc, U1 est supérieur à U0. U2, 7,4 supérieur à 3,5. U3, 15,8 supérieur à 7,4. U4, 31,6 supérieur à 15,8. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire ? On peut dire que U0 inférieur à U1, inférieur à U2, inférieur à U3, inférieur à U4. En ce qui concerne les deux termes UN et UN plus 1, eh bien, on va avoir UN inférieur à 1 plus 1. Pourquoi ? parce qu'ici, 1 sur 2N plus 1 est inférieur à 1 sur 2N. donc, nous avons une suite croissante. On peut voir la limite de cette suite. Quand N augmente, 1 sur 2 puissance N diminue et va tendre vers 0 lorsque N tend vers l'infini. Donc, UN va tendre vers 2. Donc, la limite de UN est 2. Voilà donc pour la première méthode. Nous allons maintenant traiter la deuxième méthode. Mais, auparavant, pour pouvoir comparer le résultat de cette deuxième méthode avec ce résultat, nous allons garder ce résultat en mémoire. je vais donc le réécrire là-haut. UN égale 2 moins 1 sur 2 puissance N. Ceux qui n'aiment pas beaucoup les fractions peuvent trouver peuvent trouver une autre écriture de 1 sur 2 puissance N. UN égale 2 moins 2 à la puissance moins N. Attention, moins. Voilà, je peux maintenant effacer cette partie. Alors, dans la deuxième méthode, nous allons partir de U0 qui est égal à 1, c'est-à-dire que nous allons partir de 1 et on va comparer les différentes valeurs à partir de 1. Je vais donc effacer tout ce qui concerne 2. Donc, dans la première ligne, voilà, dans la deuxième ligne. Voilà. Voilà. Bien. 1 c'est 1 U1 c'est 1 plus 1,5 U1 c'est aussi U0 donc je peux remplacer 1 par U0 plus 1,5 c'est 1 sur 2 à la puissance 1 7 7 4 c'est 7 c'est 6 plus 1 c'est-à-dire 6 4 plus 1 4 6 je divise le haut et le bas par 2 c'est 3,5 donc c'est U1 U1 plus 1 4 4 c'est 2 à la puissance 2 2 au carré si vous préférez 15 huitièmes 15 c'est 14 plus 1 donc 14 sur 8 plus 1 sur 8 égal 14 sur 8 je divise par 2 encore c'est 7 quarts 7 quarts on va y avoir l'autre là et 2 plus 1 huitièmes 8 c'est 2 fois 4 et donc 2 à la puissance 2 qui multiplie 2 c'est-à-dire 1 au cube puissance 3 si vous préférez 31 sur 16 31 c'est 30 plus 1 je vais rouler 36 6 je divise par 2 ça me donne 15 huitièmes c'est-à-dire U3 plus 16 c'est 2 fois 8 donc 2 fois 3 qui multiplie 2 c'est-à-dire 1 à la puissance 4 voilà qu'est-ce que l'on constate encore U1 2 puissance 1 et 2 2 puissance 2 puis 3 2 puissance 3 et 4 2 puissance 4 on va additionner successivement ces différentes expressions U0 plus U1 les deux premières lignes égale 1 plus plus 0 plus 1 sur 2 puissance 1 je peux ici suprimer la U0 j'ai donc U1 pardon U1 égale 1 plus 1 sur 2 puissance 1 je vais maintenant additionner U0 plus U1 plus U2 égale 1 plus U0 plus 1 sur 2 puissance 1 plus U2 c'est U1 1 sur 2 puissance 2 j'ai donc je peux comme tout à l'heure supprimer ici U0 que je trouve de chaque côté U1 que je trouve de chaque côté j'ai donc U2 égale 1 plus 1 sur 2 puissance 1 plus 1 sur 2 puissance 2 je fais je fais maintenant la somme des 4 premiers je pense que vous avez déjà compris le mécanisme égale égale plus 1 U0 plus 1 sur 2 puissance 1 plus U1 plus 1 sur 2 puissance 2 plus U2 ou U3 est égal à U2 plus 1 sur 2 puissance 3 ce qui me donne U3 égale 1 plus 1 sur 2 puissance 1 plus 1 sur 2 puissance 2 plus 1 sur 2 puissance 3 On va s'arrêter là pour le calcul des premiers termes Vous voyez ici U1 c'est 1 plus 1 sur 2 puissance 1 L'exposant ici est égal à l'indice Le dernier exposant ici est égal à l'indice Le dernier exposant ici est égal à l'indice Donc pour ces premiers termes U1 U2 U3 On a la formule Un égale 1 plus 1 sur 2 puissance 1 plus etc plus l'égalité ici 1 sur 2 puissance n Cette relation est valable donc pour c'est premier terme Raisonnement par récurrence comme tout à l'heure On va utiliser la relation qui est là-haut pour démontrer que si elle est vraie pour n elle est vraie aussi pour u plus n plus 1 égale 1 plus n sur 2 c'est-à-dire tout ce que j'ai là-haut 1 plus 1 sur 2 puissance 1 plus plus etc plus 1 sur 2 puissance n le tout divisé par 2 et bien qu'est-ce que c'est ? j'ai ici égal 1 plus je développe 1 divisé par 2 c'est 1 sur 2 puissance 1 1 sur 2 puissance 1 divisé par 2 c'est 1 sur 2 puissance 2 plus etc 1 sur 2 puissance n divisé par 2 ça me fait 2 puissance n plus 1 donc vous voyez si la relation est vraie pour n en fonction de la relation qui m'a été donnée au début elle est aussi vraie pour n plus 1 donc j'ai démontré maintenant que cette relation était valable dans tous les cas donc je peux écrire un je vais la réécrire là pour que ce soit plus visible un égal 1 plus 1 sur 2 puissance 1 plus 1 sur 2 puissance n tiens il semblerait qu'on ne trouve pas le même résultat que là-haut et bien je vais vous montrer qu'on trouve bien le même résultat c'est tout ça on peut le montrer de deux manières d'ailleurs mais enfin je vais utiliser la ouais un c'est 1 plus 1 demi à la puissance 1 plus 1 demi à la puissance n plus 1 je peux l'écrire ainsi 1 c'est toujours 1 quelle que soit la puissance à laquelle on élève 1 demi à la puissance 1 plus plus 1 demi à la puissance n ah ici nous voyons donc la somme 1 plus 1 demi plus etc sous la forme 1 plus 1 plus 1 plus plus 1 n tout le monde connaît bien cette identité remarquable égale 1 moins a puissance n plus 1 sur 1 moins 1 ici a est égal à 1 demi donc n égale 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi 1 moins 1 demi qu'est-ce que c'est ? C'est 1 demi donc un et qu'est-ce que c'est que divisé par 1 demi ça revient à multiplier par 2 donc ça va être égal à 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 je développe ici et donc égal à 2 moins multiplier 1 demi à la puissance n plus 1 ça donne 1 sur 2 à la puissance n 1 demi à la puissance n c'est 2 moins 1 sur 2 puissance n donc vous voyez nous retrouvons bien que ces deux valeurs sont égales le résultat donc ceci égale ça on aurait pu d'ailleurs le retrouver d'une autre manière ici nous avons la relation un plus 1 vous voyez égal un plus un sur 2 puissance n plus 1 et nous avons aussi un plus 1 égale un plus un sur 2 si je prends cette égalité je vous tiens une équation du second degré en un un sur moins un sur 2 ça va me faire un sur 2 égale à moins 1 sur 2 n plus 1 je multiplie les deux côtés par 2 j'obtiens un égal 2 fois 1 c'est 2 moins 1 sur 2 n plus n multiplié par 2 1 sur 2 n voilà encore une autre méthode pour trouver ce résultat vous voyez il y a de nombreux chemins pour arriver au résultat au revoir et bienvenue sur une autre cour en netprof.fr